Que votre cœur ne se trouble pas, mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ? Jésus lui dit, C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi. Moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Amen. Amen, je vous le dis. Celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore, parce que moi, je vais vers le Père. Michel, d'abord le tout premier verset. Que votre cœur ne se trouble pas. Les disciples sont-ils troublés dans la compagnie du Christ à ce moment-là, dans le récit ? Ah, il n'y a pas de doute, oui. Parce que Jésus, il revient trois fois finalement dans son discours de Dieu. N'ayez pas peur, que votre cœur cesse de se troubler, l'affliction a rempli votre cœur, etc. Donc ça doit être quelque chose d'important. Puis moi, personnellement, je m'y retrouve bien, parce que je me sens plus un chercheur de Dieu qu'un croyant. Et mon angoisse, c'est peut-être justement la suite du verset. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus facile de croire en Christ que de croire en Dieu. Bon, ça je crois que la relation entre le Christ, entre le Père et le Fils, traverse en tout cas toute cette partie de l'Évangile de Jean. Et d'abord, par rapport au fait que les disciples soient troublés, il y a quand même un peu quelque chose. C'est que quand on regarde juste la séquence précédente, on voit quand même Jésus annonce que Pierre le reniera. Et que donc, pour les disciples qui ont suivi Jésus depuis si longtemps, l'annonce de leur propre trahison, de leur propre manque de foi, il y a quand même de quoi être troublé à cette annonce. Oui, et puis déjà par l'annonce du départ de Jésus, c'est quand même plutôt stressant, j'imagine. Moi, quand je lis ces pages, je sens l'angoisse. Je la sens respirer, cette angoisse. Parce que alors, en fait, peut-être il faut entendre que ces chapitres 14, 15, 16 de l'Évangile de Jean, c'est quelque chose qui est spécifique à Jean, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles, et qui est entre le dernier repas de Jésus et son arrestation, Jésus sous la forme un peu d'un testament, délivre à ses disciples, à ses plus proches, ce qui est le cœur, l'essence même de son message. Et donc, il y a à la fois dedans de l'essentiel, du fondamental, et nous le voyons bien à travers le texte que nous avons lu, et puis à la fois, il y a une vraie gravité dans ce moment de l'Évangile. Tout à fait, oui. Dans ce moment de l'Évangile. Alors, que votre cœur ne se trouble pas, et puis tout de suite, il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Alors, qu'est-ce que c'est cette notion de foi comme demeure ? Oui, multiples demeures. Ça a été très utilisé par l'écuménisme. Le romancier Gilbert Sèsbron écrit quelque part, « Oui, c'est certainement Dieu le Père qui est le propriétaire de la maison, mais les locataires se disputent à chaque étage. » Oui. Alors, je crois qu'il faut quand même se demander, qu'est-ce que c'est que cette maison ? Il me semble que, bibliquement, c'est toujours le lieu de la présence de Dieu. Enfin, soit de façon matérielle, dans l'Exode, par exemple, la tente de la rencontre, ou bien dans la suite des livres de la Bible, c'est le temple de Jérusalem lui-même. Et puis, il me semble que, quand même, au fil des siècles, et grâce aux prophètes, la notion de demeure de Dieu se spiritualise de plus en plus. Et puis, finalement, ça peut indiquer la volonté de Dieu. Par exemple, dans le psaume 52, « Comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, je compte sur sa fidélité. » Enfin, ce n'est pas une maison matérielle, de toute évidence. Mais il me semble que, souvent, dans le Nouveau Testament, c'est un peu une image de l'Église. Par exemple, dans les Hébreux, « La maison, c'est nous ». C'est quand même très fort, je trouve, « La maison, c'est nous ». Non, mais moi, ce que j'aime bien, dans cette notion-là, c'est, quand on évoque la foi, habituellement, on associe à la foi la croyance, on croit ou on ne croit pas. Là, c'est la foi comme une demeure, comme une maison, comme une habitation. C'est-à-dire que la foi, ce n'est pas uniquement une démarche intellectuelle, mais c'est quelque chose dans lequel on est invité à habiter. Oui. Et puis, dans ce texte, il y a cette place en disant que, d'une certaine façon, chacun a sa demeure. Chacun a sa demeure, oui. La demeure unique. Et moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est de dire que la foi est singulière à chacun. La maison est singulière à chacun. Il y a un commentaire du livre de l'Exode. À un moment, quand Dieu se révèle à Moïse, quand Dieu appelle Moïse dans les livres de l'Exode, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Et alors, les sages, quand ils voient ce verset, ils disent « Mais pourquoi Dieu dit-il ça et ne dit-il pas « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Pourquoi répétition ? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et ils répondent à leur question en disant « Mais parce que le Dieu d'Abraham n'était pas le même que le Dieu d'Isaac, qui n'était pas le même que le Dieu de Jacob ». Évidemment, c'était le même. Mais la façon d'entendre Dieu ou la relation de l'humain à Dieu n'était pas la même pour Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire que chacun a une façon singulière d'habiter la demeure de Dieu. Et c'est un peu ce que je retrouve dans ce passage-là quand Jésus dit « Je viendrai faire votre demeure ». Comme si chacun avait sa demeure singulière. Et dans la suite du texte, et même encore plus fort, il y a ce magnifique verset 23 que j'adore. « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons en lui. Nous établirons chez lui notre demeure. » C'est-à-dire qu'on inverse complètement la perspective. Il ne s'agit pas d'habiter dans la maison de Dieu, mais c'est Dieu qui vient faire sa maison en nous. Je trouve ça prodigieux. Donc la foi, c'est inviter Dieu à faire sa demeure en nous. C'est pas mal ça. Oui, oui. Et puis, après cette évocation de la demeure, nous trouvons dans ce passage-là, ce verset qui est un verset très central dans tout l'Évangile. C'est celui dans lequel Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ? » Et Jésus lui dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, le chemin, la vérité et la vie, on l'a chanté, on l'a lu. On l'a mis à toutes tes sauces. Voilà. Comment vous l'entendez, cette parole ? Moi, il me semble que ce qui est important, c'est de ne pas couper les trois. Parce que si on dit « Jésus est le chemin », c'est-à-dire « On va le traverser et puis on ira ailleurs. » Si on dit « Il est la vérité », on va devenir un dogmatique qui impose la vérité de Jésus. Et il me semble que c'est important de les mettre en relation, les trois. Et il me semble qu'on en a une espèce de parabole avec les pèlerins d'Emmaüs. Finalement, ils marchent, ils sont sur le chemin, Jésus leur explique les Écritures, « Ils ont dans le cœur plein de joie », il faudra qu'on y revienne, d'ailleurs, c'est important, la joie. Au fond... Et puis ils retournent vers la vie. Quand ils retournent à Jérusalem, ils étaient dans la mort et ils retournent vers la vie. Donc ils découvrent en marchant une certaine façon de vivre selon Jésus. Et ça, ça me semble très très fort. Ce que j'aime bien dans l'articulation de ces trois mots, c'est que la vérité est encadrée par le chemin et par la vie. Et d'une certaine manière, la question de la vérité, c'est la question qui nous agite, qui nous préoccupe lorsqu'on lit l'Évangile. Et là, ce que Jésus nous dit, c'est que la vérité de l'Évangile, c'est à la fois un chemin et une vie. Et j'aime bien cette association-là. Un chemin parce que la foi est d'abord un chemin. Et là, je voudrais juste lire un verset d'un psaume, dans lequel Jésus dit... Enfin, pas Jésus, dans lequel le psalmiste dit, « Le Seigneur du ciel se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui est du bon sens ou de l'intelligence qui cherche Dieu. » L'intelligence ici, c'est chercher. L'intelligence, ce n'est pas savoir, ce n'est pas connaître, mais c'est chercher. Dans le psalmiste, hein. Et quand Jésus dit, le chemin, la vérité et la vie, c'est que la vérité, c'est d'abord un chemin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est jamais bloqué, jamais total, mais qui est toujours en recherche, en quête. En quête, hein. Et en cela, la foi s'oppose, pour moi, la foi s'oppose à deux principes qui sont le dogmatisme ou le scepticisme. Le dogmatique dit, « Je ne cherche pas car j'ai toute la vérité. » Le sceptique dit, « Je ne cherche pas parce qu'il n'y a rien à trouver. » Et la foi, justement, c'est ni le dogmatisme, ni le scepticisme, mais le chemin, la quête. Oui. D'autant plus que chez Jean, il s'agit moins de connaître la vérité que de la faire. Faire la vérité. Faire la vérité. Enfin, ça revient, par exemple, dans le chapitre 3, dans la discussion entre Jésus et Nicodème. Et puis, dans la première épître de Jean, c'est « être de la vérité », comme on est d'un certain pays. Je trouve que c'est très fort. Et puis alors, il y a le « je suis ». On retrouve aussi l'habitation, hein. Être habité, habiter la vérité, enfin, tout ça, c'est des thèmes qui résonnent les uns avec les autres. Tout à fait, oui. Puis il y a le « je suis ». « je suis la vérité ». Alors, le « je suis » qui parcourt tout l'évangile de Jean est scandé par plusieurs « je suis ». Oui, tout à fait. C'est une façon de dire « je suis divin ». Oui, bien sûr, le « je suis », c'est le « je suis » de Dieu, « je suis » qui « je suis ». Enfin, aussi. Et il y a alors le chemin, la vérité et la vie. La vie. Alors là, on sait que, donc, un des versets, un des commandements les plus importants dans le Premier Testament, c'est « choisir la vie ». « Choisir la vie » de Théronome, oui. « La vie » de Théronome. Et donc, qu'il n'y a pas de vérité d'évangile qui ne soit porteuse de vie. Oui. Et qu'on peut dire, d'une certaine façon, l'évangile porte la vie. Ou quand il y a de la vie, il y a de l'évangile. Quand il y a de l'évangile, il y a de la vie. Parce que de temps en temps, on a un peu l'image d'un évangile qui nous rapetisse, qui nous recroqueville, qui nous interdit, etc. Alors que là, non, la vérité, c'est l'évangile, c'est un chemin et c'est une vie. Et je trouve que l'association de ces trois mots est très juste et très éloquente pour nous aujourd'hui. Oui. Et au point de contact des trois, il y a la joie. La joie, oui. Le rein d'Emmaüs était rempli de joie. Enfin, comme dit Bergson, la joie, c'est le signe que la vie réussit. Oui, oui. Dans ce domaine-là aussi. Alors, et la joie est aussi un commandement qu'on trouve dans ce testament de Jésus, de l'évangile de Jean. Alors Michel, avant de quitter ce texte, il y a quand même le dernier verset que je voudrais que vous m'expliquiez, parce que pour moi, il est un peu un énigme. Celui dans lequel Jésus dit, « Amen, amen, je vous le dis. Celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore, parce que moi je vais vers le Père. » Donc, celui qui croit en Jésus fera des œuvres plus grandes que Jésus. Comment entendre cette affirmation ? Je pense qu'il y a une lecture facile et dangereuse en même temps, qui considère que ces œuvres, ça va être des prodiges, des miracles, des apparitions, Dieu sait quoi. C'est facile, mais ce n'est pas vrai. Je pense que ce n'est pas ça. En tout cas, ce n'est pas vrai. La réalité nous oblige à rien. Moi, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais ressuscité de mort, je n'ai jamais guéri des aveugles. Donc, je ne fais pas des œuvres plus grandes que Jésus. Ça viendra peut-être. Peut-être. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Mais d'abord, donnez-moi votre explication et puis moi je vous dirai. Non, moi je pense que dans ce passage-là, Jésus parle à ses disciples de leur œuvre d'évangélisation à eux. Alors effectivement, statistiquement, c'est vrai que les disciples de Jésus et les disciples des disciples ont pris contact avec beaucoup plus de gens que Jésus lui-même. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et je pense que c'est pour ça que le lectionnaire liturgique a prudemment enlevé la suite. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Oui, ça c'est... On a eu peur de faire de Dieu un espèce de Père Noël qui, tu veux un miracle, hop, etc. Oui, mais pourtant c'est dans l'évangile, alors qu'on enlève quand même ce verset, il est un peu gênant parce que... Non, il n'est pas gênant si on comprend qu'il s'agit de l'œuvre d'évangélisation. Autrement dit, ce qu'il faut demander au Père, ce n'est pas de faire des miracles, c'est qu'à travers nous... Moi, c'est une chose qui me frappe beaucoup quand j'ai à faire une prédication. Je voudrais bien être transparent. Que quelque chose de la parole passe à travers moi. Mais moi, je suis sans intérêt. Il faudrait que je sois un vitral, simplement. Puis ça passe à travers moi. Alors c'est ça l'œuvre. L'œuvre, c'est... Pour moi, c'est ça. Transmettre ou devenir transparent à la présence de Dieu. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais je ne sais pas. Vous m'éclairez un peu. Parce que moi, ce que j'aimais dans ce verset-là, quelque part, c'est que je ne comprenais pas. Ou que je comprenais... J'ai le sentiment de ne pas comprendre entièrement. Et j'aime bien que de temps en temps, dans la Bible, il y a des choses que j'ai dit. J'ai encore des choses à découvrir. Il y a encore des choses que je ne comprends pas tout à fait. Il y a quelques jours, là, je lisais un livre de Marie Balmary. Et dans lequel, elle disait... La Bible est comme un mystère. Et le problème d'un mystère, c'est qu'à chaque étape de la vie, on en a une compréhension différente. C'est-à-dire qu'elle parle différemment selon les temps dans lesquels nous sommes. Et je relis ça à une réflexion que j'avais entendue en disant... La différence entre le mystère et l'énigme, c'est que l'énigme, une fois qu'elle est résolue, ça n'est plus une énigme. Alors que le mystère, une fois qu'on a une parole, ça demeure un mystère. C'est-à-dire que ça demeure éternellement un mystère. Et il me semble que, moi, j'aime entendre que Jésus, dans le testament qu'il laisse à ses disciples, et bien, quelque part, il laisse aussi sur tout n'est pas dit, et il y a encore à découvrir, et il y a encore un chemin. Pour reprendre tout à l'heure l'affirmation que nous avions, je suis le chemin, la vérité. Et bien, la vérité du Christ qu'on essaie de trouver ensemble, et bien, s'il y a un chemin, c'est qu'on ne la possède pas entière et qu'il y a encore des choses à comprendre. Elle est vivante, la parole de Dieu.